Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire une petite vidéo en manière de vous présenter la version web app de Locan.fr Une version web app pourquoi ? Vous le savez il y a une application qui doit arriver Elle est en cours de fin de codage, elle est en cours de graphisme etc Il y a plein de petits trucs dessus Et elle sera basée normalement sur la version iPhone que vous avez sous Safari Donc je me suis dit on va quand même leur montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire sous Safari Sur iPhone dans la version mobile standard Avant de parler de l'application qui arrivera normalement fin d'année plus ou moins à peu près On verra, on ne se presse pas trop là dessus, il y a des trucs un peu plus importants Donc ceci est un iPhone Ouais, ceci est le truc bizarre à ce micro canon, vous ne posez pas de questions débiles Vous constaterez que suite à notre superbe mise à jour, le petit Locan en haut a sauté On va donc dans un premier temps changer de main Je vais hop là Et lancer Safari Donc on va prendre l'iPhone comme ça, ça sera quand même plus simple Safari Voici donc la version actuelle Alors elle est faite avec WP Touch Pro Que vous pouvez acheter pour 29$ Si je ne vous dis pas de conneries, c'est un truc dans le style Ce n'est pas bien excessif Et elle vous permet donc de configurer votre petit header, etc C'est la même que sur Wheel of Mac par exemple Qui est très bien fait également Hop, annulé Pourquoi tu ne veux pas rafraîchir ? Ça fonctionne super bien comme vous le voyez Est-ce que, est-ce que, je suis en train de regarder si ça télécharge ou pas Le téléchargement c'est bien Non ça ne télécharge pas Donc hop, ça c'est un saut de la caméra C'est génial Voici à quoi ça ressemble Vous pouvez tout simplement dérouler les articles C'est vide, pourquoi ? Parce que les vidéos ne fonctionnent pas dessus Donc c'est là que je suis en train de me dire que Dans l'application il y aura un petit truc Donc blog, Twitter, etc Il y aura également un truc vidéo ou podcast Qui sera automatiquement lié au flux YouTube Qui vous permettra donc d'accéder rapidement aux vidéos Mais ça me fait un peu chier que dans la version standard Il n'y aura pas les vidéos Le souci actuel est que sur la version web Je veux du Vimeo parce que c'est très joli Et sur la version iPhone Je ne peux mettre du Vimeo Que si j'utilise le code E-Frame Que Vimeo propose Mais ce code E-Frame ne se resize pas automatiquement sur le blog Donc du coup c'est soit je privilégie la version iPhone Soit je privilégie la version blog Pour le moment c'est la version blog Bon bref, il faudra trouver une solution là-dessus Ou que quelqu'un me trouve la solution Pour faire un resize automatique du Vimeo Donc partant de là ça sera nickel Et puis vous avez accès à tout comme d'habitude Plus ou moins ça ne change vraiment pas grand chose Ce qui change par contre c'est la version Alors je suis en train de tenir la caméra comme un con Je chope une crampe Ce qui change par contre c'est la version web app C'est à dire que vous pouvez venir ici Ajouter à l'écran d'accueil Et là vous voyez vous avez un petit logo superbe Vous faites ajouter ici en haut à droite Hop, boum Ça vous met votre petit logo le canne.fr Et là normalement vous retombez sur ce que devrait être l'application sous peu Donc le temps de chargement est trop long selon moi On va bosser là-dessus Et voilà Donc vous retombez tout simplement sur l'application etc Mais ce qui fait que du coup Vous pouvez avoir une pseudo application le canne.fr Pour le moment Qui fonctionne réellement comme une application Mais basé sur Safari Puisque c'est une web app L'espace que vous voyez au début Ne vous posez pas de questions C'est tout simplement l'espace Donc ça je verrouille Vous avez tous vu comment ça fonctionne Et puis vous vous baladerez Pour trouver plein de petits trucs sympas Je viens de mettre le doigt sur le micro Ça a dû faire un bruit bizarre L'espace donc oui C'est tout simplement le compte AdSense Que j'essaye de configurer De manière de monétiser un petit peu le blog Alors monétiser rien de fabuleux Je ne vais pas sortir 10 000 euros par mois Mais si ça me permet d'économiser un petit peu Sur les frais serveurs etc C'est toujours bien Et s'il y a de l'excédent Comme je le faisais à une époque Ça me permettra de vous lancer des concours Encore plus de concours Qu'il y en a actuellement Puisque du coup Je pourrais me permettre de vous acheter Enfin d'acheter moi pardon Plutôt que de demander à des sponsors Des trucs Si par exemple Je ne sais pas En septembre Apple Sort un petit iPod Il se pourrait que vous ayez un iPod à gagner Ou des conneries comme ça C'est tout ce que j'ai à vous dire Donc là Oui AdSense c'est le bordel Je suis en train de bidouiller dans tous les sens J'ai mis le code Ça fait 48 heures que c'est en place Ça m'affiche des remontées de stats Donc clairement c'est pas la version web qui fonctionne Il y a une connerie Quelque part je sais pas où Donc j'essaye de trouver un petit peu tout ça A moins qu'il faille beaucoup de temps à Google Puisque c'est la première fois Que je mets du code Google Avec ma nouvelle adresse Puisque l'ancienne avait été bannie C'est tout Donc là je suis un peu dans une grosse phase D'adaptation de tout ce qui est Publicité sur le site Je suis en train de réfléchir aussi A si je remets le site Parce qu'en fait Les gros soucis actuels Comme vous le voyez C'est le resize automatique Que ça soit pour les vidéos Ou même pour l'intégration de publicité C'est à dire que je peux pas mettre des pubs trop grosses Parce que si je vous les fous sur un petit écran Mais ça va dépasser sur le côté etc Ça sera dégueulasse Donc je suis en train de me dire Qu'une dimension Une largeur standard Ça pourrait être pas trop ridicule pour le blog Par contre Imposé par Mystique Le thème que j'utilise C'est du 960 pixels Ce qui fait trop fin Selon moi Même sur un écran de Macbook Pro 13 pouces Donc évidemment sur un 27 c'est pas la peine Ou sur un R Ou sur un 15 etc Ça fait pas beau Donc on y réfléchit On songe Si vous avez des idées N'hésitez pas bien sûr C'est aussi votre site à vous C'est vous qui venez tous les jours Au moins autant que moi Et voilà plus ou moins Moi je continue de riper mes saisons des Simpsons Et de me balader un petit peu Dans tous les méandres de AdSense Etc Je vous souhaite une bonne fin de journée C'était Locan pour Locan.fr A très vite Ciao ciao Chas-an installé J' jury qu'elle sait J'était mal Sous-titres Etc Les